Où est Heinrich van Siebel ? Aux dernières nouvelles, il vivait dans un groupe hippie. Mais qu'est-ce donc ? Ce sont des jeunes avec mes chevaux noms. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse, c'est le vrai monde dehors. Mais le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Paternalisme vis-à-vis des nazis, c'est tout à fait juste pour une raison qui est toute bête. C'est que c'est des choses qu'il connaît, lui. C'est-à-dire que lui connaît bien les nazis et ça le rassure. Je dirais qu'à la limite, il est en train de se débattre au milieu de femmes qui ne portent pas de soutien-gorge. De femmes qui... Je dis ça parce que c'est explicite dans le film. C'est très symbolique de ce qui va se passer dans les années 70. C'est-à-dire les femmes qui brûlent leur soutien-gorge. Qui veulent... Mon corps m'appartient. Qui veulent ce qui va amener l'avortement. Tout ça. Le droit à l'avortement, en tout cas. L'avortement légal. Et lui, il se retrouve... Il quitte des femmes qui tombent dans ses bras dès qu'il fait une œillade. Pour tomber sur des femmes qui disent « Non, vous ne me plaisez pas, vous êtes trop vieux, vous êtes un peu ringard. » Donc tout ça, ça lui échappe. Et il y a un truc. Il a un pilier. Il a vraiment une fondation. C'est le nazisme. Parce que ça, le nazisme, il connaît. C'est une époque... Il sait ce que c'est. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Ça le rassure. Donc à la limite, on pourrait imaginer qu'il cherche des nazis partout. Et dès qu'il voit un truc nazi, il va se dire « Ça, je connais. Je sais combattre. Je sais que... » D'ailleurs, Dolorès lui dit dès le départ du film. Il lui dit « Votre combat contre le nazisme est un mythe chez nous, Mossad, dans les services secrets israéliens. » Donc il sait qu'il est connu pour ça. Dans l'écriture, nous, on s'est toujours dit qu'il y aurait toujours des nazis, quelle que soit l'époque. Imaginons qu'il y ait cinq OSS, ce qu'il n'y aura pas. Mais je rassure les gens qui n'aiment pas OSS, il n'y en aura pas cinq. Mais s'il y en avait cinq ou quatre, il y aura toujours des nazis. Et il y aura toujours des nazis dans une grotte ou dans une antre secret, avec des paravents, des murs qui coulissent, avec des mecs qui veulent faire le troisième, quatrième, cinquième Reich. Parce que c'est une sorte de gimmick du film. Et puis parce que c'est l'ennemi, c'est le... Je ne sais pas comment ça s'appelle le méchant dans Black & Mortimer, c'est Holrick. Voilà, donc c'est le Holrick d'OSS 117, c'est le nazisme. Et ça le rassure en même temps. Hubert, vous repartez en mission. On est dans un... Bon, des gens dans une comédie, c'est pas... Il y a des grands exemples, mais en tout cas à l'heure actuelle, c'est pas le lieu dans lequel on parle de ce genre de choses. Et ensuite, c'est évoqué de manière totalement frontale. C'est-à-dire qu'évidemment, on sait tout ça aujourd'hui. C'est extrêmement choquant, mais on le sait quand même. Donc c'est choquant de savoir que des gens qui se sont retrouvés, peut-être pas à la tête de l'État, mais en tout cas dans des postes clés, ont collaboré, c'est extrêmement choquant. Aujourd'hui, on le sait. Sauf que dans le film, on le dit. C'est-à-dire qu'on le dit, et la personne qui le dit est une personne qui, visiblement, a été collaborateur. Donc c'est en ça que c'est choquant. Et ce qui est choquant aussi, c'est que finalement, on fait table rase de ce truc-là, mais en trois secondes. Et comment le chef d'OSS évacue ce truc-là ? En lui disant, vous allez avoir la Légion d'honneur. Et du coup, la Légion d'honneur passe par-dessus la collaboration et le fait qu'un collaborateur soit à des postes clés de l'État. C'est ça qui rend la chose très subversive. Parce que dans une comédie, en 2009, en 15 secondes, on explique ce truc-là, tout bêtement, et d'un revers de main, on le balaye. Et on voit que ce n'est pas important parce qu'on est en 67. Et en 67, ce n'était pas important. Je pense que c'est pour ça que ça nous saute à la figure. Et d'ailleurs, dans toute l'écriture du film, toujours, on s'est dit, on est en 67, 67, c'est 22 ans après la fin de la guerre. Et la perception de la guerre, même si ça peut paraître... D'ailleurs, je vais le dire là et ça va être choquant, n'est pas la même qu'aujourd'hui. La perception de toutes les horreurs de cette guerre n'est pas la même qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a 50 ans de recul, parce qu'il y a eu des non-dits, parce qu'il y a eu des omertas, il y a eu des volontés de silence pour des questions d'unité nationale. Mais à cette époque-là, en 67, ce n'est pas la même chose. Donc on s'est toujours dit, nous, qu'un nazi en 67, bien sûr, c'était ignoble, mais comment dire, dans l'échelle de l'ignoble, c'est peut-être moins ignoble qu'aujourd'hui, c'est peut-être un mal absolu qu'aujourd'hui. Parce qu'on a plus conscience aujourd'hui. Je dirais que tout le monde a conscience aujourd'hui de tout ce qui s'est fait. À part quelques énergumènes, mais grosso modo, tout le monde a conscience de ça. En 67, il y a eu un couvercle sur la cocotte minute, on a tout fermé. Et on le voit d'ailleurs dans les... et on le voit dans Shoah ou on le voit dans des films comme ça. Quand on a un interview des gens qui habitaient à Drancy, 20 ans après, qui habitaient à côté des camps de Drancy, c'est leur... Je ne sais pas, ils répondent d'une manière qui est totalement incroyable. C'est-à-dire la... Comment dirais-je ? Le manque de lucidité, la banalité avec laquelle ils répondent aux interviews concernant le camp de Drancy qui est en bas de chez eux est aujourd'hui totalement choquante. Totalement choquante. Ces documents-là sont extraordinaires. Est-ce qu'il serait par hasard possible de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'Ancienne Asie établies au Brésil ? Donc, je me souviens d'une interview de Louis de Funès après le tournage de Rabi Jacob. Et ça doit dater, Rabi Jacob, c'est quoi ? 71 ? 73. Donc, 6 ans après l'époque dans laquelle est censé se passer notre film. Et Rabi Jacob, qui est un film quand même qui est assez intéressant dans le message qu'il véhicule. Et Louis de Funès dit que c'est un film qui lui a fait beaucoup de bien. Moi, je me souviens de cette interview, elle est en noir et blanc. Je l'ai vue à la télé, je crois qu'elle est repassée au zapping. Et il dit, parce que moi, au départ, je ne vais pas imiter Louis de Funès, mais il dit, moi, au départ, c'est vrai que j'avais un peu de mal avec les... Et le film m'a réconcilié. Et cette image-là, avec les comme ça, aujourd'hui, on ne peut pas voir cette image-là. Personne ne dirait ça aujourd'hui. C'est extrêmement choquant. C'est extrêmement... Ça nous saute à la gueule. En 73 ou 72, visiblement, ça l'était moins. Et c'est pour ça que dans tout ce qui est... Moi, j'ai raconté toujours cette anecdote à Michel, parce que je pense que notre film parle de ça, de cette vision de ces choses-là, 20 ans après, en 67, mais sauf que nous, on les voit en 2009, et voir que la vision de 67, elle est quand même assez terrible. Vraiment assez ignoble. Et c'est pour ça que ça peut paraître très choquant, très subversif. Il y a forcément une amicale d'ancienne Asie ou un club, une association... hau... L'association... ... Sous-titrage Société Radio-Canada